Le corps humain doit toujours garder un pH très stable. Les limites acceptables sont vraiment très étroites. Le pH du sang doit se trouver entre 7,35 et 7,45. Donc le sang est légèrement basique. Si ce pH descend en dessous de 7,35, le sang est trop acide. Il contient trop d'ions H+, et on parle d'acidose. Au contraire, s'il monte au-dessus de 7,45, il est trop basique. Le taux d'ions H+, ou hydronium H3O+, est trop faible. On parle alors d'alcalose. Les premiers symptômes ne sont pas très impressionnants. Il s'agit d'essoufflements, de nausées. Mais si on ne traite pas rapidement ces variations de pH, un coma, voire la mort, peuvent survenir. Alors, comment le sang se débrouille-t-il pour maintenir son pH dans cette fenêtre étroite, alors que nos efforts produisent de l'acide lactique, qu'on ingère des aliments plus ou moins acides, ou beaucoup plus basiques que 7,5 ? Pour répondre à cette question, je vais te parler du processus qui permet de transporter le CO2, le dioxyde de carbone, dans notre corps. Notre source d'énergie, c'est la combustion de certains nutriments avec l'oxygène. Et cela produit du CO2. Ce CO2, il doit être expulsé du corps via les poumons. Et le transport entre le lieu de production du CO2, c'est-à-dire nos muscles, et les poumons, il se fait par le sang. Alors, environ 10% de ce CO2 est simplement dissous dans le sang, qui est principalement de l'eau. Et encore 10 autres pourcents de ce CO2 se lient directement à l'hémoglobine. Il est alors transporté par les globules rouges. Mais la grande majorité des molécules de CO2 réagit avec l'eau du sang, grâce à des enzymes. Et en faisant réagir H2O et CO2, on obtient du H2CO3. C'est de l'acide carbonique. Voici ce à quoi ressemble cette molécule. L'acide carbonique est un acide faible. Comme n'importe quel acide, dans l'eau, il va donner un proton H+, et devenir la base conjuguée HCO3-. HCO3-, ça s'appelle le bicarbonate. Et cet ion bicarbonate ressemble à ceci. Alors tu peux vérifier, il y a bien dans les trois domaines le même nombre de chaque atome. Chacun comporte deux H, deux, deux et un, deux. Un C, ici, ici et là. Et trois oxygènes. Un, deux et trois. Trois ici et trois ici. Mais attention, l'acide carbonique est un acide faible. Et donc, cette réaction n'est pas complète. Il y a seulement une partie des molécules d'acide qui libère un H+. Cette réaction est donc une réaction réversible, et on a un équilibre. De même, la quantité de molécules de CO2 qui réagissent avec l'eau pour former l'acide carbonique est régulée par les enzymes. Donc là aussi, on a une double flèche. Alors, la majeure partie du CO2 dans notre corps est sous ces formes-ci. D'ailleurs, sous forme de bicarbonate en majorité. Bon, d'accord, c'est un bon système pour transporter le CO2 dans le sang, mais en quoi est-ce que ça nous aide à garder un pH autour de 7,4 ? Eh bien, ce système, ces réactions d'équilibre entre CO2, acide carbonique et bicarbonate, ça constitue une solution tampon. Un tampon, dans le langage courant, c'est quelque chose qui permet d'atténuer les chocs. Et c'est ce que fait cette solution, notre sang. Imagine que tout d'un coup arrive dans le sang une grande quantité d'ions H+. Donc le sang est à l'équilibre et la concentration en ions H+, augmente tout d'un coup. Normalement, le pH devrait diminuer et peut-être passer sous la barre des 7,35. Mais souviens-toi du principe de Le Chatelier. Il nous dit que les réactions qui sont des réactions réversibles vont se produire de manière à neutraliser ce qui a provoqué la perte d'équilibre. Donc là, la concentration en H+, est trop élevée. Cette réaction-ci va se produire dans ce sens. Ben oui, comme il y a plus d'ions H+, ils vont plus facilement rencontrer des ions bicarbonates et former de l'acide carbonique. Et voilà, les ions H+, en trop, qui auraient fait diminuer le pH, ne sont plus sous cette forme. Ils ont été neutralisés par le bicarbonate. Et ce n'est pas un problème si la quantité de H2CO3 augmente dans ton sang. D'abord, ça ne fait pas varier le pH puisqu'il n'y a pas d'ions H+, en solution. Et ensuite, pour garder un équilibre correct, un peu moins de CO2 réagira avec l'eau du sang pour former de l'acide carbonique. De ce côté-là aussi, on peut réguler. Donc tout se passe comme si la solution sanguine, solution tampon, avait absorbé les ions H+, excédentaires. Et c'est le même principe qui permet d'absorber le choc d'une trop grande basicité. Si cette fois, le sang a un déficit d'ions H+, donc que son pH risque d'être trop élevé parce qu'une réaction se produit dans ton corps qui fait diminuer la concentration en ions H+, mais peu importe. Si la concentration en H+, vient à diminuer, la réaction se produira alors dans ce sens-ci de façon à faire remonter cette concentration et ramener le pH dans les limites acceptables sans passer par la case alcalose. Il y aura donc plus de molécules d'acide qui deviennent du bicarbonate en libérant un H+, de façon à ramener le pH à sa valeur correcte. Et si la quantité d'acide carbonique est trop basse, il y aura plus de CO2 qui réagira avec l'eau pour former de nouvelles molécules. Les deux réactions se produiront vers la droite. Donc voilà ce qu'est une solution tampon. C'est une solution qui est capable d'absorber, d'atténuer les chocs au niveau des variations de pH, tant vers le haut que vers le bas. Et c'est cela qui nous permet de garder le pH sanguin dans les limites qui nous permettent de vivre. C'est d'ailleurs la même chose pour tous les mammifères. Sous-titrage Société Radio-Canada